salut alors dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux importer des oeuvres de musée sur blender donc là c'est une tête de méduse que j'ai pris sur un site qui propose plein plein d'oeuvres de modèles 3d de statues il ya des vases plein plein d'archives de musée donc tu vas aller sur google et tu vas taper scan the world scan the world c'est un projet pour les designers 3d des gens qui font de la 3d et ça te propose en fait plein d'oeuvres de musée donc en gros c'est des personnes qui ont scanné plein plein d'oeuvres de musée pour créer des archives et du coup qui propère qui propose les modèles 3d pour plein de projets tu peux aussi faire des impressions 3d avec les utiliser dans des projets donc là ils ont pris un petit scanner et après ils ont scanné les oeuvres donc c'est vraiment super et après du coup il les propose donc là ça fait comme ça tu peux faire des impressions 3d donc tu as allé sur google scan the world je vais te mettre le lien en description et du coup après tu vas sur le site de my mini factory donc ça va être le premier my mini factory scan the world et là du coup tu vas avoir toute leur bibliothèque donc il ya plus de cette de 16 mille modèles 3d donc par exemple tu veux prendre par exemple lui candlestick qui est au hunt museum en bronze et du coup pour le télécharger tu vas faire download après tu as fait download only up tu peux voir les plus populaires up et même ça la vénus de milo donc une fois que tu as téléchargé le modèle 3d ça je vais supprimer pour l'instant donc tu vas vérifier le format du modèle 3d donc normalement c'est un point stl des fois c'est un autre format et tu vas faire tu vas aller dans blender tu vas faire file importe et après point stl là tu vas importer donc moi c'était candlestick up importe stl et du coup maintenant il est là up donc après pour le tourner tu vas cliquer dessus en fait si tu tournes ça fait en fonction de l'origine d'ici donc tu vas faire clic droit à cette origine origine tout géométrie quand le ton tu as ça met au centre je vais prendre la vénus de milo pour la mettre donc file importe stl importe stl et après elle elle est super grande donc des fois quand importe un truc un modèle 3d tu vas être ici et tu vas pas le voir faut vraiment dézoomer parce qu'il ya des modèles qui font qui sont vraiment super super grand et on a qui sont vraiment minuscules quand tu vois pas ton modèle ça veut dire que bah soit il est trop petit ou soit il est trop grand et aussi j'ai fait une liste de plein de ressources 3d comme le site de scan the world j'ai aussi mis plein plein d'autres sites un autre site pour où il ya des modèles 3d de musée il ya des sites pour télécharger des textures d hdri des modèles 3d des modèles pour l'aménagement des modèles des produits des objets des palettes de couleurs etc donc si tu veux accéder à ma liste je te mets le lien dans la description du coup là tu pourras accéder au google sheet où j'ai mis toute la liste de toutes mes ressources 3d